La clinique de la paix est un établissement privé de soins de suite des réadaptations polyvalentes situées à Saint-Benoît sur le pôle sanitaire de l'Est. Notre mission est d'assurer des soins de rééducation ou de réadaptation entre du retour au domicile ou une orientation via d'une autre structure de vie, telle que famille d'accueil et panne, de bête accueillie, bas du jeune adulte, au présentage. La prise en charge nutritionnelle au sein de la clinique de la paix dépend du motif d'hospitalisation du patient. Cela peut être aussi bien une prise en charge de la dénutrition, des éducations au diabète ou alors une aide à la prise de poids. C'est donc un métier curidisciplinaire puisqu'on travaille en collaboration avec l'équipe médicale, l'équipe paramédicale mais aussi avec les assistants sociaux pour faciliter la sortie au domicile du patient. L'ergothérapie est une profession paramédicale de rééducation et de réadaptation de l'individu présentant un handicap physique et ou psychique en vue de son maintien ou de son accession à un maximum d'indépendance et d'autonomie dans son environnement. Il utilise alors essentiellement des mises en situation d'activité proche de la vie quotidienne. Je suis psychomotricienne. Mon métier consiste à mettre en relation l'activité motrice et le psychisme, autrement dit l'esprit, en utilisant des médiations comme ici avec la relaxation. Mais encore des médiations artistiques, sportives, animales, musicales, etc. en fonction des préférences et des besoins de la personne. Un enseignant à part intervient auprès de personnes dont les aptitudes physiques, psychologiques ou conditions sociales réduisent leur niveau d'activité et leur participation sociale. Il s'agit notamment de personnes en situation de handicap, de personnes atteintes de maladies chroniques, de personnes en difficulté d'insertion sociale et des personnes avançant dans l'âge. L'enseignant à part propose des situations motrices d'enseignement qui utilisent des activités physiques, sportives ou artistiques dans les conditions techniques, matérielles, réglementaires et motivationnelles adaptées à la situation et à la sécurité du pratiquant dans un objectif de rééducation, de réadaptation, d'éducation, de prévention et ou d'insertion sociale. Je suis kiné dans le service H2J sur un beau plateau technique. Je participe au projet individualisé du patient. Pour cela, il y aura de la thérapie, de l'éducation essentiellement motrice et des conseils. Plus en détail, on pourra valoriser la récupération motrice, participer au maintien des acquis selon les pathologies, bien sûr suivre de près l'état de santé et l'évolution du patient dans son projet de vie. Mon rôle aussi est de participer aux ateliers transdisciplinaires et aux événementiels de l'année. Vu qu'on est un SSR polyvalent, on a différents types de soins. On peut avoir des soins de suite post-opératoire avec des pansements simples et des pansements complexes. On peut avoir des pansements d'ESCA. Aussi, on va également prendre en charge les GPE, les soins d'amputation, les soins de petits diabétiques. Ainsi, on fera de l'éducation thérapeutique avec le patient. On va aussi avoir de la prise en charge de soins palliatifs et de la prise en charge de la douleur. On a le temps aussi de garder le relationnel avec le patient, qui pour moi est un aspect très important de la prise en charge du patient.